Bonjour, il y a deux ans environ, j'ai participé à un colloque en Grèce. Et le soir, lors du dîner de fin de colloque, j'ai eu l'occasion de discuter avec un Dominicain et nous parlions de la question de l'inspiration de la Bible. Et lui m'expliquait qu'il considérait que la Bible n'était inhérente, c'est-à-dire sans erreur, que sur les questions concernant la foi et la morale. En revanche, sur les questions de science ou d'histoire, cela n'avait aucune importance. Et d'ailleurs, il me disait en rigolant, mais qu'est-ce que cela pourrait bien changer qu'il y ait des erreurs dans ces domaines ? Et l'opinion de ce Dominicain est largement partagée aujourd'hui dans le monde catholique romain. On peut même dire que c'est la conception dominante. C'est ce qui est couramment enseigné dans les séminaires de formation, dans les instituts bibliques, tant sur le plan pratique que théorique. Or, il se trouve que cette doctrine a pourtant précisément été condamnée à de multiples reprises par les papes, et non seulement elle a été condamnée, mais elle a même été condamnée théoriquement de manière infaillible. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Pour cela, j'ai sélectionné quatre petits textes issus de trois papes différents, Léon XIII, Benoît XV et Pidouze. Mais je te précise que la liste est loin d'être exhaustive. Par ailleurs, tu pourras aussi retrouver la version écrite de mes textes sur mon blog. Alors, je t'ai mis les extraits les plus importants concernant cette question, mais je t'ai mis aussi un lien où tu peux lire ces textes en entier, directement sur le site officiel du Vatican. Je commence donc tout de suite avec le premier texte, qui est extrait de l'encyclique de Proanditissimus Deus du pape Léon XIII. On ne peut pas non plus tolérer la méthode de ceux qui se délivrent de ces difficultés en n'hésitant pas à accorder que l'inspiration divine ne s'étend qu'aux vérités concernant la foi et les mœurs et à rien de plus. Il pense à tort que, lorsqu'il s'agit de la vérité des avis, il ne faut pas rechercher surtout ce qu'a dit Dieu, mais examiner plutôt le motif pour lequel il a parlé ainsi. En effet, tous les livres entiers que l'Église a reçus comme sacrés et canoniques, dans toutes leurs parties, ont été écrits sous la dictée de l'Esprit Saint. Tant s'en faut qu'aucune erreur puisse s'attacher à l'inspiration divine, que non seulement celle-ci par elle-même exclue toute erreur, mais encore l'exclue et y répugne aussi nécessairement que nécessairement Dieu, souveraine vérité, ne peut être l'auteur d'aucune erreur. Telle est la croyance antique et constante de l'Église, définie solennellement par les conciles de Florence et de Trente, confirmée enfin et plus expressément exposée dans le Concile du Vatican, qui a porté ce décret absolu, les livres entiers de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans toutes leurs parties, tels qu'ils sont énumérés par le décret du même Concile de Trente et tels qu'ils sont contenus dans l'ancienne édition Vulgate en latin, doivent être regardés comme sacrés et canoniques. L'Église les tient pour sacrés et canoniques, non parce que rédigés par la seule science humaine, ils ont été ensuite approuvés par l'autorité de la dite Église, non parce que seulement ils referment, ils renferment la vérité sans erreur, mais parce que, écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour auteur. On ne doit donc presque en rien se préoccuper de ce que l'Esprit-Saint ait pris des hommes comme des instruments pour écrire, comme si quelques opinions fausses pouvaient être émises, non pas certes par le premier auteur, mais par les écrivains inspirés. En effet, lui-même les a, par sa vertu, excité à écrire, lui-même les a assistés, tandis qu'ils écrivaient, de telle sorte qu'ils concevaient exactement ce qu'ils voulaient rapporter fidèlement et qu'ils exprimaient avec une vérité infaillible tout ce qui leur ordonnait et seulement ce qui leur ordonnait d'écrire. Un peu plus loin, le même pape ajoute, Mais pour que de tels travaux profitent vraiment aux sciences bibliques, les hommes doctes doivent s'appuyer sur les principes que nous avons indiqués plus haut. Ils doivent retenir fidèlement que Dieu, créateur et maître de toutes choses, est en même temps l'auteur des Écritures. Rien donc ne peut se trouver dans la nature, rien parmi les monuments de l'Histoire, qui soit réellement en désaccord avec celle-ci. Alors, ce premier texte est intéressant car il affirme clairement deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle la théorie de la dictée. Le pape dit clairement qu'il considère que la Bible a été dictée par le Saint-Esprit. La phrase est explicite dans le texte et un peu plus loin, il y revient et montre bien que pour lui, ce n'est pas une métaphore à la légère, mais puisqu'il insiste sur le fait qu'on ne doit donc presque en rien se préoccuper de ce que l'Esprit-Saint ait pris des hommes comme des instruments pour écrire. Donc, on voit bien qu'ici, le pape veut clairement, dans cette encyclique, affirmer ce qu'on appelle la théorie de la dictée pour évoquer l'inspiration de la Bible. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une des conséquences directes de cela, c'est que la Bible est absolument sans erreur, aussi bien sur le plan de la foi et des mœurs, mais aussi sur le plan de l'histoire et des sciences. Et ça, non seulement, il l'affirme positivement, mais en plus, il condamne explicitement, dès le début de la citation, ce qui limite l'inhérence de la Bible à la foi et aux mœurs. Et pourtant, c'est là, aujourd'hui, la théorie la plus développée dans le monde catholique romain. Je passe donc au deuxième texte. Cette fois-ci, il s'agit de Benoît XV dans son encyclique Spiritus Paraclitus. Elle ne s'inscrit aucunement dans le cadre de ses prescriptions et de ses limites. L'opinion de ses auteurs récents qui, introduisant la distinction entre un élément primaire ou religieux et un élément secondaire ou profane de l'écriture, entendent bien que l'inspiration elle-même s'étend à toutes les affirmations et même à tous les mots des écritures bibliques, mais qui restreigne et limite ses effets et d'abord l'immunité d'erreur et l'absolue vérité à l'élément primaire ou religieux. Selon eux, en effet, seul ce qui touche à la religion est visé et enseigné par Dieu dans les écritures. Quant au reste, qui appartient aux disciplines profanes et qui sert en quelque sorte de revêtement extérieur à la vérité, il est permis seulement et laissé à la faiblesse de l'écrivain. Benoît XV Spiritus Paraclitus 15 septembre 1920 Là encore, Benoît XV condamne la doctrine de l'inhérence limitée mais sous une autre forme. En effet, certains, pour échapper à la première condamnation, ont essayé de jouer sur les mots en disant qu'effectivement toute l'écriture était inspirée, toute l'écriture dépendait du Saint-Esprit, mais on pouvait quand même distinguer ceux qui relevaient de la foi et des mœurs et ceux qui relevaient de l'histoire et des sciences. C'est-à-dire l'élément religieux et l'élément profane. Et ils affirmaient que seul le premier était infaillible et protégé par le Saint-Esprit. Le deuxième pouvait être été laissé, était permis et donc pouvait contenir des erreurs puisqu'il émanait de l'auteur humain. Or, là encore, Benoît XV condamne clairement cette doctrine. Maintenant, je te propose deux extraits de deux encycliques du pape Pie XII. Le premier extrait est de l'encyclique « Diwino afflante spiritu ». Cela est particulièrement important car cette encyclique est très souvent citée à contresens pour faire dire exactement le contraire de ce que le pape pensait. Je vais te lire l'extrait. Plus récemment, cependant, en dépit de cette solennelle définition de la doctrine catholique qui revendique pour ses livres entiers avec toute leur partie une autorité divine les préservant de toute erreur, quelques écrivains catholiques n'ont pas craint de restreindre la vérité de l'écriture sainte aux seules matières de la foi et des mœurs, regardant le reste au domaine de la physique ou de l'histoire comme chose dite en passant et n'ayant ainsi qu'ils le prétendirent aucune connexion avec la foi. Mais notre prédécesseur Léon XIII d'immortelle mémoire dans son encyclique Proenditissimus Deus du 18 novembre 1893 a confondu à bon droit ses erreurs et réglé l'étude des livres divins par des instructions et des directives très sages. A nouveau et sans ambiguïté la doctrine de l'inhérence biblique limitée est condamnée. Encore une fois le pape non seulement se réfère à l'encyclique précédente que je t'ai lue tout au début de Léon XIII mais en plus il précise que c'est bien une définition solennelle de la foi catholique et il précise bien qu'on ne peut pas limiter cette inhérence à la foi et aux mœurs en excluant les sciences et l'histoire. Dernier texte du même pape extrait de son encyclique Humani Generis Aussi notre prédécesseur d'immortelle mémoire Pie IX lorsqu'il enseigne que la théologie a la si noble tâche de démontrer comment une doctrine définie par l'église est contenue dans les sources ajoute ces mots non sans de graves raisons dans le sens même où l'église l'a défini Mais pour en revenir au système nouveau auquel nous avons touché plus haut il y a certains points que quelques-uns proposent ou qu'ils distillent pour ainsi dire dans les esprits qui tournent au détriment de l'autorité divine de la Sainte Écriture Ainsi on a audacieusement perverti le sens de la définition du Concile du Vatican sur Dieu auteur de la Sainte Écriture et la théorie qui n'admet l'inherence des lettres sacrées que là où elles enseignent Dieu la morale et la religion on la professe bien qu'elle était plusieurs fois condamnée bien plus de la façon la plus incorrecte on nous parle d'un sens humain des livres saints sous lesquels se cacherait le sens divin le seul nous dit-on qui serait infaillible Pie XII Humani Generis 12 août 1950 à nouveau tu vois que le pape Pie XII renouvelle cette condamnation mais là encore plusieurs points importants sont à souligner outre ce renouvellement il insiste sur le fait qu'un catholique romain doit adhérer au dogme de l'église romaine dans le sens même défini par l'église or aujourd'hui beaucoup de catholiques romains disent qu'ils adhèrent au dogme de l'église mais en même temps en redéfinissent continuellement le sens et notamment ceux qui adhèrent à l'inérence limitée certains théologiens et c'est en fait aujourd'hui l'opinion la plus commune affirment que ce qui est uniquement important c'est la foi et les mœurs et donc dans ce domaine là l'écriture est infaillible mais sur les autres questions notamment d'histoire ou de science elle peut se tromper or comme tu as pu le constater c'est précisément cette doctrine qui a été condamnée à de nombreuses reprises par les papes je t'ai lu quatre extraits qui condamnent tous infailliblement cette doctrine je vais y revenir mais il y en a d'autres que j'aurais pu te citer par ailleurs ces extraits eux-mêmes se réfèrent à des décisions antérieures et expliquent comment ces décisions doivent être comprises c'est le cas notamment des décrets de Florence de Trente et de Vatican I dans tous ces textes le magistère explique comment ils doivent être interprétés or il les interprète aussi dans le sens d'une inhérence biblique absolue maintenant pourquoi je t'ai parlé d'infaillibilité parce que pour qu'une doctrine soit considérée comme infaillible d'après le magistère romain tel qu'il a été défini par le concile Vatican I il y a deux conditions il faut que cela concerne la foi ou les mœurs et c'est effectivement ici une doctrine de foi puisque la question de l'inspiration de la Bible et de son inhérence relève de la foi et les papes ont insisté là-dessus et d'autre part qu'elle soit que le pape se prononce non pas en tant que docteur privé mais en tant que pasteur et docteur suprême de l'église et là les formules utilisées montrent sans ambiguïté que c'est bien la volonté de ces papes de s'exprimer en tant que pape en tant que docteur suprême de l'église on peut dire donc qu'on a au moins quatre définitions infaillibles de l'inhérence biblique absolue et quatre condamnations de l'inhérence biblique limitée et ce n'est pas exhaustif or malgré cela encore une fois il faut le souligner beaucoup de théologiens catholiques romains enseignent aujourd'hui le contraire je voulais bien insister sur ce point là car j'aurai l'occasion de t'en reparler dans de prochaines vidéos en attendant si tu veux regarder ma propre opinion sur le sujet je t'invite à regarder mes différentes vidéos sur l'inspiration et l'interprétation de la bible et un peu en exclusivité je t'annonce que prochainement je vais justement bientôt sortir un livre qui traitera de cette question je viens tout juste d'en terminer la rédaction il ne reste plus que quelques éléments on va dire techniques à régler et bien sûr je te préviendrai de sa sortie en attendant je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo